Un ayatollah à l'université. Vous pourriez penser que ce n'est pas original, mais je vous invite à vous abonner, et aussi à aimer, partager, commenter cette vidéo. L'art islamique existe. Quiconque aura visité ou même seulement vu en photo la grande mosquée de Kerouan, la Lambra de Grenade, la Mesquita de Cordoue, la mosquée bleue d'Istanbul, ou les merveilles du site de Bukhara en conviendra sans problème. Une calligraphie arabe, même si le sens de l'écrit nous échappe, une miniature, un motif de décoration, la traduction d'une roubaïade d'Omar Kayyam, une psalmodie du Coran, ou l'appel à la prière du muezzin. Ce sont des recherches du beau comme moyen de réjouir l'esprit ou l'âme, et, parfois, de les tourner vers Dieu. Même un catholique convaincu se doit de respecter le travail, l'œuvre, et, le cas échéant, la foi de ceux qui ont créé ces merveilles. Oui, même la foi. Elle n'est sans doute pas moindre que celle des ouvriers et maîtres ayant édifié nos cathédrales. Elle est juste orientée vers un Dieu dont il serait trop long de débattre ici, s'il est le même ou non que le mien. L'étiqueter comme unique n'est pas suffisant pour les confondre, et, surtout, ce n'est pas l'objet de cet article. Mais l'islam a un problème avec la représentation de la création. Ce n'est pas innovant. Le peuple d'Israël l'a eu avant eux, et les chrétiens byzantins aussi, de 726 à 843 après Jésus-Christ. Pour faire simple, représenter la création serait un péché d'orgueil de celui qui entend ainsi se substituer à Dieu, et l'image deviendrait l'objet du culte, l'idole, le vaudor, au lieu de sagement rester à sa place de représentation. Dès lors, les artistes musulmans sont indubitablement devenus des maîtres dans l'art du motif abstrait. Mais un gros village d'irréductibles persans, certes convertis à l'islam, même avec des variantes, résiste et continue de représenter les personnes et les animaux. Dans la plupart des cas, quand ils représentent le prophète Mahomet, ils mettent un voile sur son visage. Que les spécialistes pardonnent ces simplifications qu'ils jugeraient sans doute abusives. Il est donc pertinent d'étudier l'art et l'histoire de l'art islamique. C'est l'objet d'un cycle d'études proposé par l'université Amline de St. Paul, Minnesota, USA. Dans le cadre de ce cycle, les élèves ont eu à étudier une miniature persane du XIVe siècle où l'ange Gabriel donne le Coran à Mahomet. Les traits du visage du prophète sont visibles sur cette heure. Un élève musulman se plaint. Le journal des étudiants dénonce un acte de haine et de discrimination. Le vice-président associé à l'excellence inclusive de l'université « Oui, cette fonction et ce titre existent » qualifie ce sujet d'études indéniablement inconsidérées, irrespectueux et islamophobes. Une tentative d'explication et de remise en contexte est publiée en ligne par un professeur de religion qui enseigne l'islam, puis dépubliée deux jours plus tard. Enfin, le président de l'université et son vice-président associé à l'excellence inclusive énonce que « Le respect envers les étudiants musulmans pratiquants doit prévaloir sur la liberté académique. » Cerise sur le loukoum. L'enseignant est congédié de l'université. Bonne chance à lui. Il y a eu ce déplorable précédent de la doctorante tunisienne en géologie autorisée à écrire une thèse soutenant que la terre serait plate. Au train où vont les choses ? Combien de temps avant sa réhabilitation, la remise de son doctorat et la publication de sa thèse avec mention summa cum laude ? Les universités meurent de leur soumission à l'idéologie et de la course au financement. Qui préservera le savoir, sa transmission et le doute vertueux sans lequel il ne saurait progresser ? C'est fini. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Vous pouvez toujours cliquer sur les boutons aimer, partager, commenter cette vidéo et vous pouvez aussi vous abonner. Merci et à bientôt.